Bonjour mes amis, cancer, cancer est votre sentimental, allez le sentimental pour vos cancers, tirage pour vos ascendants et tout ce qui s'ensuit, je ne vais pas faire comme les autres, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, allez cancer, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, les cancers vous êtes un peu instables, beaucoup d'incertitudes, de doutes, il y a des périodes de flottement par rapport peut-être un succès, il y a un succès là, succès professionnel, succès sentimental mais oui vous êtes parvenu à quelque chose au niveau de votre vie de couple mais vous n'êtes pas certain de pouvoir le conserver, donc voilà, il y a une histoire de famille là, donc on parle d'enfants, il y a d'enfants dans le travail, peut-être qu'il y a certains cancers qui travaillent avec des enfants dans le travail, soit il y a des cancers qui prennent leurs enfants au travail, alors moi quand j'interroge cancer là sur, effectivement sur la fibre sentimentale, on me parle de victoire, en mariage, il y a un Pax où on est content d'être parvenu à fonder une famille, alors que ce n'était pas gagné auparavant, il y a peut-être un autre enfant qui est en route, d'après ce qu'on me dit, il y a un autre enfant en route, voilà, donc pour moi là, il y a des courriers, des courriers au niveau sentimental qui vont vous parvenir par rapport peut-être à justement cette idée de mariage ou de Pax, voilà, donc à mon sens, il y a pour vous, cancer, sur ce mois d'avril, j'ai un Pax, voilà, donc on attend des papiers qui reviennent par rapport à l'enfant de la famille, alors peut-être des cancers, vous ne pouvez pas parvenir à avoir un enfant et forcément vous attendez les papiers peut-être pour l'adoption aussi parce que peut-être monsieur ou madame n'arrivent pas à avoir les enfants qui souhaitent, tout simplement et on dit que c'est une réponse positive, donc si vous êtes en couple, des cancers, vous avez du mal à avoir un enfant, il y aura adoption, si vous avez déjà un enfant, il y en aura un second et cette personne est déjà, à mon avis, enceinte actuellement. Ensuite, on aime avoir une grande famille parce que ça amène le côté affectif, le côté tendresse, etc. Voyez, ça donne de l'ouverture. Donc là, on dit aussi que pour certains cancers, pas tout, je pense que la personne, elle risque de partir. Voilà, on dirait qu'il y a une instabilité peut-être par rapport à vous, que vous ne savez pas gérer le fait peut-être d'être papa ou d'être maman et il y a quelque chose qui se fait. Donc, on est instable, on aimerait partir, pas partir, peut-être qu'il y a des cancers qui font beaucoup de route aussi et ça rend la vie de famille forcément très compliquée. Voilà, voyez, on travaille en famille pour l'argent et on travaille effectivement l'argent qu'on a pour ses enfants. Donc, il y a du financier. Alors, pour moi, il y a des cancers qui effectivement, alors, ont des métiers peut-être qui nécessitent de se déplacer, des commerciaux, des comédiens, des chanteurs, des sportifs. En tout cas, ça se déplace beaucoup pour l'argent mais du coup, vous n'êtes jamais chez vous. Donc, il va y avoir un problème à un moment donné par rapport à l'enfant, d'où l'enfant, vous allez peut-être le prendre avec vous. Eh bien, regardez, en direct. Donc, l'enfant, vous allez le prendre avec vous. C'est vous allez partir en voyage pour aller chercher l'adoption et on dit bien que cette personne est enceinte. Donc, vous voyez, au niveau sentimental, il y a des papiers de justice qui viennent justement vous donner la réponse comme quoi vous avez la possibilité d'adopter un enfant. Il faut juste un petit peu de temps. Voilà. Donc, ce n'est pas négatif au niveau sentimental parce que là, c'est la fibre des enfants. L'enfant, là. On va voir ce qu'il en est avec les autres. Allez, on va faire celui-là. L'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il dit au niveau sentimental pour vous ? Si on a les mêmes messages ou si on a quelque chose qui changerait. Bon, il y a l'initié, là. On est dans les signes d'eau. Oh là là, ça va, bon, 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 bon. Donc, il y a l'âme sœur. Donc, on est peut-être en couple avec une personne avec laquelle vous vous ressemblez aussi. On parle d'un jeune homme. Donc, pour moi, vous êtes effectivement, peut-être que vous êtes papa d'un garçon ou que vous-même, vous êtes un petit peu immature à l'idée d'être papa. On dit que vous êtes bien un signe d'eau. Et on dit qu'on est chagriné par rapport à une séparation ou à une rupture. Mais, un éloignement aussi. Donc, vous êtes chagriné à peut-être vous éloigner de la personne avec laquelle vous vous entendez bien et avec laquelle vous vous vivez. On parle aussi, ben, vous êtes dans les arts. Donc, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. ou vous êtes comédien, chanteur, peintre. En tout cas, il y a quelque chose qui se réalise. Et il y a bien l'enfant. Donc, vous voyez, je veux dire, je ne fais pas. Je les bats devant vous. Et on voit bien qu'il y a un enfant qui arrive avec quelqu'un qui est un signe, effectivement, d'eau du cancer. On dit qu'on écrit. Donc, il y a peut-être des dons d'écriture ou d'écrivain. Peut-être qu'on écrit des chansons. Allez, on y va. Une émotivité. Voilà. Et on dit bien qu'il y a de la loi qui arrive par rapport à cet enfant. Donc, la loi, vu qu'on est dans le sentimental, peut-être qu'il y a une adoption, peut-être qu'il y a des papiers, justement, pour dire que cet enfant, il est à soi. Ou si on va vers le côté bien plus, on va dire, un peu pessimiste, ben, des papiers par rapport, effectivement, à récupérer la garde ou la séparation. Voilà. Il y a des papiers concernant la garde de cet enfant. Et là, je dis bien qu'il y a un autre enfant en vue avec un mariage. Donc, sur ce mois d'avril, peut-être des demandes à mariage pour vous, les cancers. Et quel est le message avec l'oracle des fées pour les cancers amours? Voilà. Vous avez fait la paix avec votre passé puisqu'on dit que la dette est réglée pour vous et sur votre vie. On dit que vous habitez peut-être près de la nature et on dit aussi qu'il faut arriver à se pardonner peut-être parce que, ben, il y a une certaine rancœur par rapport à votre passé affectif. Nous allons conclure avec, donc, le tirage de la triade au niveau du sentimental. Ah, la méfiance, le doute par rapport au travail. On a besoin de se reposer. On a un métier qui est plutôt indépendant. En tout cas, au niveau sentimental, on est très indépendant. C'est un peu chacun de son côté. Et on a peur aussi que la personne s'en aille. Voilà. Et on a peur aussi que cette personne peut-être fasse une nouvelle rencontre. Mais au niveau sentimental, on dit aussi qu'il y a une personne qui est partie mais cette personne reviendra. Peut-être que cette personne ne travaille pas. peut-être que la personne qui ne travaille pas a des origines étrangères. Donc, il faut se méfier. Donc, voyez, le contact reprend. Il y a un sacrifice à faire. C'est-à-dire, il y a des obstacles mais malgré les obstacles, on aura quelque chose par rapport à cette relation. Peut-être que personne n'est dans un milieu carcéral. Mais en tout cas, il y a un choix. Et effectivement, pour moi, pour certains, il y a une rupture, par contre, qui est définitive. Donc, sur ce mois d'avril, c'est un peu chacun chez soi pour les cancers. Voilà ce que je peux faire pour faire au plus vite et pas trop long. Parce que ça ne sert à rien de faire du trop long non plus. Je vais faire maintenant la guidance générale pour les cancers. J'espère que ça vous a plu. et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et au mois de mai. A bientôt. Sous-titrage ST' 501